Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Putain, ça fait deux semaines, deux semaines que je n'ai pas tourné de vidéo. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mes partiels, donc j'ai eu mes examens. Donc j'ai absolument tourné aucune vidéo pendant cette période de trois semaines. Donc ça m'avait vraiment, vraiment manqué d'être devant la caméra. Donc là, je suis très content de te retrouver. Donc là, je vais te tourner cette vidéo qui est d'ailleurs en full improvisation. Je n'ai même pas de script. Tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, c'est concentre-toi sur deux ou trois choses à la fois. Alors cette vidéo, elle fait, on va dire, suite à ma vidéo où je t'ai parlé de mes objectifs. Et là, vraiment, on va se concentrer sur le court terme. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que sur un objectif d'une année, il va falloir que tu te divises cette année en plusieurs sous-objectifs, en plusieurs checkpoints. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu te dis, bon, à la fin d'année, j'ai envie d'avoir, je ne sais pas, mille abonnés sur YouTube, tu vas te la toucher pendant sept mois parce que tu vas te dire, ah bah attends, t'inquiète, il me reste six, il me reste quatre mois, t'inquiète. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'organise par saison. Autrement dit, je fais trois mois, trois mois, trois mois, trois mois et je fais des petits sous-objectifs. Donc là, on arrive dans la période saison d'été. Et il faut comprendre que cet été, j'ai trois objectifs principaux qui sont, un, ma chaîne YouTube. Donc j'ai envie d'avoir mille abonnés, de boucler les mille abonnés d'ici. Alors j'avais fixé le 1er juillet pour avoir les mille abonnés, mais je ne sais pas si ça va passer. On est à 850 au moment où je tourne cette vidéo. On va dire que je vais agrandir la deadline à la fin de cet été. J'aimerais au maximum au mois d'août avoir mille abonnés. Deuxième chose, c'est mes objectifs en termes de prise de masse. Je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo, objectif corps divin. Je suis actuellement en prise de masse et je l'ai commencé très sérieusement. D'ailleurs, je t'en ferai une vidéo très bientôt sur mes conseils, mes meilleurs conseils pour réussir ta prise de masse. Donc n'hésite pas à t'abonner d'ores et déjà si tu es intéressé. En tout cas, ma prise de masse, je me concentre sur le fait de compter mes calories et d'aller à la salle, de me la donner à fond, de bien dormir aussi. Et le troisième objectif, c'est un objectif lié à mon apparence physique. J'ai envie cet été de commencer à bosser mon apparence physique globale. Je t'avais évoqué dans certaines vidéos, mais je fais des exos pour le visage. De même, je fais des exos pour la nuque. Je fais aussi pour la zone submental zone, ça s'appelle ici. Ces exos-là qui normalement vont servir à remodeler mes os du visage. C'est un été focus sur ces trois choses, apparence, prise de masse et YouTube. J'ai que trois gros objectifs, si tu veux. Et c'est largement suffisant parce que l'énorme problème que rencontrent la plupart des gens, c'est qu'on veut faire trop de choses à la fois. Et je te dis ça d'expérience. Notamment l'été dernier, je me rappelle, j'ai retrouvé une petite fiche que j'avais écrite où il y avait tous mes objectifs de l'été dernier. Et putain, c'était un truc de ouf. J'avais prévu de faire trop de trucs. J'avais mis YouTube à l'époque, j'avais la salle, je crois que je voulais apprendre une langue, je voulais apprendre un jeu d'un instrument. Il y avait trop de trucs à faire. J'avais trop de trucs à faire au final, fin de l'été, je n'avais rien foutu. Enfin si, j'avais posté mes vidéos, mais à part ça, que dalle. Donc ça ne sert à rien de courir après plusieurs lèvres. Concentre-toi sur ces saisons. Sur ces saisons de trois mois, tu vas te concentrer sur deux à trois objectifs maximum. Par exemple, juste avant mes trois objectifs, c'était 1, les études, 2, la salle de musculation et 3, YouTube. Je n'avais que ça, c'est-à-dire que les exos du visage, je ne les faisais pas par exemple. Je lisais moins, je ne comptais pas mes calories parce que moi, il fallait juste que j'aille à la salle, que je fasse mes études et que je poste ces deux vidéos par semaine. Eh bien, fais pareil, il faut que tu te définisses des objectifs. Tu n'as pas besoin d'en définir 5 000, juste deux ou trois objectifs. Tu coches la case, c'est bon, au bout de trois mois, tu as atteint tes objectifs. C'est génial et finalement sur une année, sur une année complète, donc comme je t'ai dit, il y a quatre saisons, eh bien tu peux accomplir entre 8 à 12, donc entre 8 et 12 objectifs. Tu regardes même sur 5 ans, c'est énorme. Donc vraiment, ne te prends pas la tête, concentre-toi sur deux à trois choses. L'humain n'est pas fait pour s'éparpiller. Tout ce que tu vas faire à vouloir courir après plusieurs lèvres, c'est n'attraper aucun lièvre. Donc deux ou trois choses, fais-les extrêmement bien. Si tu as envie d'en savoir plus au niveau de la routine, comment arranger ça au quotidien, va voir ma vidéo, fais 5 ou 6 choses tous les jours. C'est exactement ce que je fais, ma to-do list. Il y a 5 ou 6 choses, je l'ai fait tous les jours et c'est comme ça que j'ai réussi à progresser. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à monter mon compte TikTok en deux mois. Là, j'ai dépassé les 300 abonnés au moment où je te fais cette vidéo. Ce n'est pas un truc de ouf, mais moi, je trouve que c'est un bel accomplissement quand même. Je suis assez content de moi. Et puis, la chaîne YouTube continue de grimper juste en me focussant sur des choses essentielles. Et je t'invite à faire la même chose, mon ami. Profite de cet été si tu ne pars pas en vacances pour travailler et accomplir tes objectifs. N'hésite pas encore une fois, si tu as aimé la vidéo, à la liker. Ça aide les algorithmes à mettre en avant ma chaîne. Objectif 1000 abonnés, je compte sur toi. Et puis aussi, abonne-toi à la chaîne YouTube. L'abonnement, il est là. Et clique sur la cloche si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Bref, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine. Allez, ciao !